Camarades survivants, camarades survivantes, allô, 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 c'est Fredo qui vous parle depuis super longtemps de la base antique dans la jungle, la jungle qui a repoussé depuis les derniers incendies comme vous le constatez, on est propriétaire de quelques moutons, je suis un des plus gros chanceux peut-être de l'histoire de Rimworld, on atteint presque l'épisode 50, est-ce qu'on va atteindre l'épisode 50, j'en sais rien, ma colonie s'est fait décimer, par des insectes et on se retrouve avec un cannibale misandre et une rate de bibliothèque qui ne sait rien faire de ses mains, c'est pour ça qu'on l'appelle main de sable et on essaye désespérément de refaire nos pièges, allons-y lançons, de continuer notre burnbox parce qu'il va falloir se préparer sévèrement au prochain raid, est-ce qu'on va survivre, est-ce qu'on va pas survivre, j'en sais rien, on va voir, on peut pas dire, donc elle normalement elle fait cuisine en un et après quand elle a fini cuisine elle fait construction et construction ça m'intéresse, là on va dupliquer, on va refaire encore ça, ouais voilà, et puis là il faut qu'on refasse encore un mur donc ça veut dire que il va falloir qu'on déplace ça, ouais plus tard, on va déjà faire les murs et puis on déplacera la porte, la porte on la mettra ici, ouais ça va les faire sortir par là, c'est pas grave, de toute façon il va falloir qu'il va falloir que je fasse aussi une porte ici ou alors je fais une porte ici, ouais, c'est une porte en quoi ça, en grès, j'ai pas de grès, je pourrais faire une porte en ardoise, on verra, pour le moment on va faire comme ça, donc elle, elle fait à manger, elle découpe, elle découpe quoi cette fois-ci, un petit agneulet, mais ouais, notre petit agneulet est mort, c'est pas grave, c'est la vie des agneulets ça, on peut rien y faire, elle va découper tous les animaux, bon allez, on passe en vitesse fois 2, on va voir ce qui va nous tomber dessus, ça je pourrais peut-être l'arrêter parce que ça consomme de l'électricité inutilement, voilà merci, alors qu'est-ce qu'elle est partie faire, d'accord, ouais ouais ouais, non mais c'est bien, elle optimise, oh, des amis, stop, qui c'est le moins, le moins mauvais, pour échanger des trucs, sociabilité zéro, sociabilité zéro, et bah écoute, tu vas venir commercer, c'est pas grave, tant pis, tant pis, on verra bien, stop, qu'est-ce qu'on peut leur vendre, il faut qu'on leur achète du soin, ils en ont beaucoup, ils en ont 3, on va acheter tout, ils ont pas d'autres médicaments, on va leur vendre, j'ai bien envie de leur vendre un revolver, les cocktails molotov, on va, mais en fait, nous, ils n'ont rien à nous vendre, c'est ça, en fait, eux, ils n'ont rien à vendre, eux, ils viennent là, bon, qu'est-ce que je peux leur vendre, des t-shirts en tissu, je vais vendre, chemise en laine de mouton, t-shirt en tissu, ils ont peut-être pas beaucoup d'argent aussi, allez, accepté, merci, stop, Price, tu vas aller mettre ça, oh, Price, pardon, Price, transporte l'herbe médicinale, vite à l'abri, s'il te plaît, vite, allez-vous, barrez-vous, allez, sauvez-vous, là, main de sable, elle transporte des singes morts, eh oui, bien sûr, un petit point sur les températures, on est plutôt confortable dans notre petite bazette, là, le poste de recherche qui ne sert à personne pour le moment, il est très chaud, les batteries, on sait que pour chauffer une maison, quand on aura la possibilité, il faudra faire des batteries, parce que je pense qu'avec ça, on peut chauffer une baraque, si jamais un jour, on joue dans les glaciers ou les trucs comme ça, bon, après, les batteries, ça intervient pas tout de suite, on est d'accord, là, on est à moins 3, qu'est-ce qu'il se passe, ils s'en vont, les visiteurs, mais partez, 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 36 dehors, ok, tu peux pas construire autre chose, non, d'accord, qu'est-ce qu'elle va aller construire, là, je suis curieux de voir ce qu'elle va aller construire, ça, ça, c'est très bien, c'est très gentil, bon, bah, essaye de faire ce que tu peux, l'autre, il me coupe encore du bois, ouais, tu sais ce que tu vas faire, gros, avec tout ça, tu vas venir apporter là, voilà, après, tu vas venir, l'hôtel construira après, j'espère, apporte un piège en bois, apporte un piège à porte, et lui, mais pour apporter des pièces, t'as pas besoin de compétences, ça veut dire qu'on va plus jamais pouvoir faire de pièges en fer, c'est ça, oh là là, je suis triste, je suis triste, ça, on va la laisser ouverte, vous savez quoi, maintenez-vous ouverte, c'est indispensable qu'on la maintienne ouverte, comme celle-là, si on veut qu'il rentre dans notre burn box, bien entendu, qu'est-ce qu'il se passe, elle a loupé encore la construction, là, là, il m'a demandé un mur, non, bah oui, sinon c'est pas fermé, on aurait l'air malin, j'aimerais mieux qu'elle ferme, là, dans la mesure du possible, merci bien, tant qu'on a du granit, je parle, ça c'est quoi, ardoise, calcaire, fais le tour, ma vieille, fais le tour, fais le tour, c'est pas très grave, lui, il me coupe des quantités de bois fabuleuses, c'est gentil, voilà, c'est-à-dire que si on peut pas faire des pièges à pointe en métal, on va faire des pièges à pointe en bois, et ouais, qu'est-ce que tu veux que je te lise, moi, dupliquer, j'ai pas le choix, j'ai pas tellement le choix, parce que sinon après ça va partir en grosse bagarre, et on va être triste, donc je vais dupliquer ça en attendant, là je peux pas, là je peux pas, là je peux pas, tu dors, mais est-ce que t'es vraiment fatigué au final, oh, t'as largement assez dormi, t'es marre tout toi, à porte, allez go, oh, 21 degrés, dis donc, mais c'est magnifique, on est en septembre, le temps passe, le temps passe, pour le moment, tout se passe plutôt correctement, pourvu que ça dure, pourvu que ça dure, allez, il faudrait fermer là, voilà, magnifique, ça pour le moment, j'annule, pour le moment, momentanément, euh, ça tu veux pas la laisser où, oui, 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 magnifique, magnifique, magnifique. Pour une fois qu'elle prend des scènes initiatives, construis-moi ce truc, s'il te plaît. Voilà. C'est tout. Dommage. Et elle est repartie. Elle est repartie. Quoi faire ? Méditer dans sa piôle. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, après tout. Pendant ce temps-là, tout pousse. Pendant ce temps-là, là, ça repousse. Personne n'a faim. C'est bon ? Ça va ? Les moutons. Les moutons, pour le moment, ça donne ni laine, ni quoi que ce soit. J'ai pas spécialement remarqué que j'avais de la laine de mouton. Hein ? C'est bizarre. Là, là, tout est normal. Ouais. Architecte, zone. Je vais vérifier un petit peu. Détendre la zone de couverture. Ah oui, là, il y a... C'est du toit, ça, ou quoi ? Je vais leur demander des... Dans le doute. Là, j'ai jamais demandé, moi, à ce que ça soit couvert, ça. C'est pas couvert, ça. Ça, herbe folle. Terre marécageuse. Terre... Oh là 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 là... Asciel ouvert, asciel ouvert, asciel ouvert. Ça, c'est assis à l'ouvert, ça ? Non. Ça, en intérieur. Non, mais c'est bon. Je m'inquiète pour rien. Ça, par contre, tout ça, il faudra que ça soit couvert. Capitaine Price, quel est ton emploi du temps ? Tu manges un plat simple, c'est très gentil. Ça veut dire que l'autre, elle va retourner faire de la cuisine. D'accord. On a de ça, ces murs, on pourrait récolter pour mettre dans ça. Ça serait bien. Après, tant que c'est mûr, je sais pas si ça reste là, si ça se détruit ou pas. J'ai pas l'impression. On verra. Continue de couper les arbres. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Est-ce qu'on a refait un stock de bois ? Pas du tout. Parce qu'on les a passés. Si, le bois, il est là. Ok. Allez, tu construis, toi. S'il te plaît, tu fais pas la folle. Prochain raid, ils vont arriver en masse, comme d'habitude. Ils vont tout nous défoncer si on n'a pas fini ici. Qu'est-ce qu'il nous reste en quantité ? Des blocs d'ardoise. Ouais, mais des blocs d'ardoise, on va en avoir besoin de pas mal. Que fait-elle ? Où est-elle partie ? Chercher du bois. Priorité au piège. Voilà. Elle va chercher elle-même son bois. Et elle pourrait pas, par le plus grand des hasards, apporter ici, toi. Apporte à piège en bois. Voilà, par exemple. Ah, d'accord. Lui, il continue de couper les trucs. Ah, bah, Beloued, c'est pas grave. Attention, les singes hurleurs, méfie-toi. Ok. Pour le moment, l'ambiance est plutôt calme. J'aurais tendance à dire pourvu que ça dure. Voilà. Ne les loupe pas, s'il te plaît, ça va te faire monter ta construction. Sa construction, elle en est à combien ? Quatre. C'est pas violent. Qu'est-ce qu'elle va chercher ? Elle va dormir. Ah, les espèces de fainiens. Sans rigoler, quoi. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste une veste en tissu médiocre, mais c'est quand même une veste en tissu. Et une veste à manteau. Ah, mais ça, c'est une veste et ça, c'est un manteau. D'accord. Et ça, c'est une parka. Ouais, d'accord. Leurs habits. Je vais jeter un oeil, vite fait, pendant qu'ils jouent. Euh... 92 et... On est plutôt bien. Euh... 80... À part le t-shirt en tissu qui est pas terrible, ça devrait le faire. Ça devrait le faire, peut-être. Tu veux pas arrêter, toi ? Il me fatigue. Il y aura de la bouffe à trimballer, petit pépère. Parce que manger des plats, c'est bien gentil, mais... Captain Price... Ah, il cuisine aussi, lui. C'est vrai que les deux sont un peu cuistots. Qu'est-ce qu'il fait ? Il admire les étoiles. Non, il récolte. C'est bien. Bon, bah, allez-y. Faites votre vie. Toi, si tu peux construire, ça m'intéresse. Des pièges, essentiellement. Et puis après, autre chose. Voilà. C'est triste d'être obligé de tourner sur du piège en bois, mais quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Ah, c'est réussi. Il faut aussi que ta porte à ici, là. Tu vas aller où ? Jusque là-haut pour chercher ça ? Ouais, d'accord. Ouais, non, mais tu fais comme t'as envie. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Je m'en fous. Lui, j'imagine qu'il dort, bien sûr. Bien sûr. Petite réserve de médoc. Pour le moment. La température, là-dedans. Frais. Là, bien. Là, ça reste toujours chaud, quand même, quoi qu'il arrive. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Pour le moment, ça se passe plutôt pas mal. Main de sable, tu fais quoi ? Continue de me faire des pièges. Ça, c'est essentiel. Euh, je vais demander à recouper encore du bois. Du bois pas très loin. Voilà. Voilà. Et voilà. Non, mais c'est bien qu'on remette notre première killbox en état, parce que même si elle suffit pas, ça sera déjà mieux que rien. Après, il nous restera toujours ça, quand même. Euh, tiens, il faudrait d'ailleurs, tu sais quoi ? Celui-là, faut pas l'oublier non plus. Voilà. Et oui, ici, il y a pas mal de bois aussi, c'est vrai. Ok, 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 ok. L'affaire suit son cours. Arrête de dormir, toi, tu me fatigues, là. C'est bon, il est à fond en sommeil, lui. Viens ranger ça. Quand même, non ? L'humeur, l'humeur est importante. L'humeur a l'air de bien aller, hein. Attente faible, très confortable. Intérieur spacieux. Il a pas mangé de viande humaine depuis des siècles, mais ça va. Elle, par contre, elle est trempée, peu joyeuse et fatiguée. Bah, tu peux te proposer, ma vieille. Fatiguée de quoi ? Oh, ça c'est bien. C'est une esclavagiste. Ils restent dans la colonie, vous pouvez les attaquer. Bah, bah, non. On va pas les attaquer, t'es marre-tout, toi. C'est le clan du roncier, c'est mes potes. Bah, ils sont neutres, mais bon. Faites voir. Il vend peut-être des esclaves, lui, aussi bien. Ça pourrait mêler, ça. Calmez-vous. C'est quoi, ce truc ? C'est des murs en métal. J'avais pas demandé la destruction ? Je ne sais pas. Bah, restez un peu dans la colonie, c'est sympathique. Oh, j'ai beaucoup d'argent, moi, je crois, si je dis pas de conneries. Je vais envoyer lui, qui est une vraie buse, commercer avec eux. Voilà. On va voir un peu s'il n'y a pas un petit esclave qu'on pourrait acheter. Triton. C'est un chirurgien. Je peux voir combien il coûte. J'ai 4000. Je vais acheter un truc. Je vais acheter déjà des herbes médicinales. Comment je peux savoir ces infos ? Bio. Je peux savoir ces infos comme ça. Lui, 5 en médecine, 6 en sociabilité, 2 en agriculture. C'est plutôt nul. Le géologue. Info. Bio. 0 en agriculture, 10 en minage. Je m'en fous. 9 en artisanat. La construction, c'est 2. D'accord. Et lui, la construction, c'est combien ? Pardon, je ne me souviens plus. C'est un. Je vais en acheter un, mais j'hésite. Franchement, j'hésite. Triton, 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 comment il coûte 2000 ? Il n'est pas très cher. Triton, en construction, il a un. Oui, mais il a un en construct. Par contre, il a 5 en médecine et 6 en sociabilité. Il est plutôt bon tireur. Il est homosexuel, on s'en fout. Il est chirurgien Glitter World. D'accord. Yeah man. Et il est survivant d'apocalypse. Ouais. Donc on a dit, lui, construction, 1. C'est ridicule. 1 et agriculture. Et lui, bio, construction. Lui, il est survivant chirurgien. Mais non, mais c'est lui que je viens de regarder. Et lui, il est travailleur né agile, enfant comateux. Oh, il s'est réveillé à la fin de l'adolescence. Au moins, comme ça, il ne fait pas chier le monde. construction 2, minage 10. Je vais l'acheter. Starry. Starry le géologue. Je l'achète. Et qu'est-ce que je peux leur vendre ? Rien du tout. Ils ne veulent rien m'acheter, eux, par contre. D'accord. Si, des composants avancés. Vas-y, j'achète. Accepté. Ok. Starry, tu changeras de nom prochainement. Je ne sais pas comment on va t'appeler, mais on te trouvera un nom. T'inquiète pas. Starry. On pourrait bien l'appeler Sobor. C'est une blague. Starry Sobor. Il y en a certainement qui reconnaîtront. Mon petit pote. Mon petit pote. Travail. Stop. Calmez-vous. Tu vas passer en 1. Médecin. Tu es 1 en médecin. Toi, tu es 1. Et toi, tu es 0. Donc toi, tu passes médecin en 4. Et toi, tu passes médecin en 1 aussi. Repos en 4, parce que vous me fatiguez. J'ai suivi vos conseils. Manutention, bien sûr. Tu aimes faire geôlier. Donc tu passeras geôlier en 2. Si besoin. Tu aimes bien être dresseur. Tu as combien en dresseur ? Tu as 6. Et l'autre, il a 8. Ouais, tu vas rester en 3, dresseur. On s'en fout. Cuistot, tu as 3. L'autre, elle a 5. Et l'autre, elle a 5. Tu fais Cuistot en 3 aussi. Chasseur, en 3, si besoin. Alors par contre, constructeur, 4. Et lui, 0. Donc tu vas passer constructeur. Tu vas monter un peu en constructeur. Tu aimes pas ça, mais c'est pas grave. Fermier, tu es nul. Donc tu le prends en 4. Par contre, mineur, tu adores ça. Donc tu passes en 2. Forestier, tu ne sais pas faire. Tu mets en 4. Forgeron. Toi, tu as combien, Forgeron ? Toi, tu as 9. Et toi, tu as 9. Vous allez être Forgeron. Tous les deux, Co-Forgeron. Couturier, tu as 9. Et l'autre, Buse, il a 9. Je te le mets en 4. Artiste, en 4. Artisan, artisan 9. Et toi, artisan, combien ? 9. Artisan en 2. Transporteur en 2 aussi, parce que personne ne transporte. Nettoyeur, ça va. Et chercheur, tu as 4. Et l'autre, il a 11. Chercheur, tu ne fais pas, chercheur. Ok. Maintenant, au niveau des plannings, mon petit pote. Pardon, tu vas faire comme les autres. Ok. Ok. Et ok. Let's go. On est 3. C'est formidable. Est-ce qu'ils vont faire des trucs ? Starry, il fait quoi ? Il transporte déjà des petits trucs. Ça, c'est bien. Il va s'habiller. Il prend une veste. Il n'a pas de chapeau de cow-boy ? Stop. Starry, au niveau de ton matériel, tu es protégé à 40. 40, ce n'est pas beaucoup. Il te faudrait... Ouais, tu as des habits tout niqués. Il te faudrait un chapeau de cow-boy. Qui est notre couturier ? Capitaine Price. Capitaine Price, tu vas venir... Déjà, ça, tu vas l'allumer. Donc, viens là, Capitaine Price. Voilà. Et ensuite, ce qu'on va faire là-dedans, on va demander... Fabriquer un pantalon. Non, fabriquer une chemise, fabriquer un chapeau de cow-boy. Oui, j'en veux... Vas-y, tu vas fabriquer ça. Viens. T'es où ? Ouais, Price, tu vas faire un chapeau de cow-boy pour le zozo. Toi, t'es moins nul que... Ouais, c'est bon. Stop, 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 stop. Allez, coup. Voilà, tu nous fais un joli chapeau de cow-boy. Un truc magnifique, une merveille. D'accord ? Et on verra ce qu'on peut en tirer. Taisez-vous. Il a fait un chapeau de cow-boy. C'est bien. Combien il va nous en faire ? Deux. Starry, viens équiper ça. Il est normal. Mets un chapeau, ça va te protéger. Stop. Attends, qu'est-ce qu'on a comme chapeau ? Un chapeau de cow-boy en fourrure. Et un... Pardon, un chapeau de cow-boy en fourrure de yak, je sais pas quoi, et un autre chapeau de cow-boy en fourrure. En qualité normale. Les deux sont de qualité normale. Ok, go. Voilà, stop. Est-ce que maintenant, tu es plutôt bien équipé ? 48, c'est pas violent. Tu sais ce que tu vas faire, par contre, tu vas prendre un... Qu'est-ce que tu vaux en tir, toi, déjà ? Bio. Starry. Faut faire ta bio. Tu tires pas trop mal. Tu pourrais prendre une carabine de survie. 89. Ou là, il y en a une autre. Carabine de survie, il faut de... Tiens, viens voir. Starry, équipe. Voilà, prends une carabine de survie. Là, t'es prêt à l'action, là. Bon, t'es pas protégé beaucoup, beaucoup du chaud, mais c'est un début. Ok. Et l'autre, il fait quoi, là ? Des vestes en tissu. Qu'est-ce qu'il est en train de me fabriquer ? Encore des chapeaux de cow-boy ? Je surveille. Et il les met par terre. Ok. On a un chapeau de cow-boy bon. Et là, on a un chapeau de cow-boy bon. Tu sais quoi ? T'as quoi comme chapeau de cow-boy, toi, sur la tête ? Chapeau de cow-boy en fourrure... Normal. Tu vas venir équiper ça. Ouais, vas-y. Il est mieux. Ouais, arrête de grogner, s'il te plaît. Est-ce que t'es mieux protégé ? Ouais, 50. 50, ça fera la maille. Toi, tu sais ce que tu vas faire ? Je sais pas ce que t'es en train de faire. Là, tu fais encore des vestes ? Ça parle, ça discute. Est-ce qu'il discute du nouveau qui vient d'arriver ? Ouais. A fait un commentaire à propos de sport à main de sable. Main de sable, elle est nulle. Si elle se met à faire du sport, on n'est pas arrivé. Je vais l'arrêter, lui, là, tranquille. Voilà. Voilà, stop, viens voir. Ça, pardon. Non, stop, 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 arrête. Mobiliser. Voilà, maintenant, fais autre chose. Fais autre chose. Tranquille. Va faire autre chose. Va faire ta vie. Vous, vous faites votre vie ici. Si on a un raid maintenant, alors là, ça serait le top. Je veux dire, un gros raid, comme ça les mecs, on les déboite. Tobor. Tobor, il va manger du Pémic. Qui c'est qui est à côté ? Starry. Eh, c'est pas un signe. Starry Tobor. Les gars. Merde, vite, Starry. Mobiliser. Dépêche-toi. Ah, il est parti, dommage. Range-moi ça, s'il te plaît. Viens voir. Démobiliser. Ah, il va le manger. Pourquoi pas. Tu peux le ranger, par contre. Donc, on a des constructions en cours. C'est très bien. Tout le monde bâtit. C'est formidable. Toi, est-ce que tu saurais me faire des pièges ? Stop. Tu vois ? Ouais, voilà. Par exemple. C'est bien, pour le moment. Qu'est-ce qu'il fait ? Il change de zhabit. Pourquoi t'as changé de zhabit ? Qu'est-ce que t'as mis comme zhabit ? T'es protégé d'un degré ? Chapeau de cow-boy, chemise en tissu. Bon, rigoler. Parce que si en plus, je devais les habiller, Price, il va manger là-dedans, lui, tranquille. Il n'y a pas de lumière, mais tout va bien. Voilà. Toi, main de sable, tu vas peut-être me louper le piège, comme d'habitude, mais c'est pas très grave. Voilà, tu suis là, suis Triton là. On va essayer de lui cravater son pémican. Il va aller manger quelque part, je vais te mobiliser, et tu vas lui piquer. Discrètement, sans que personne le remarque. Faut que je lui donne une piole à l'autre folle, là. On va la mettre ici. Non, ici, pardon. Affecté. Starry, géologue. Ok, go. Ah ! Rien que de le mobiliser, ça lui a... Non. Eh ben, mange du... Après, le pémican, ça se garde, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de garder des trucs ? Moi, non, pas spécifiquement. Dehors, ça caille. Est-ce qu'on va réussir à finir la bonne box ? Peut-être. Moi, j'ai bon espoir. Du métal. Price, tu fais quoi ? Il dors. Non, 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 tu dors pas. Tu vas me transporter le pémic man. Il faudrait que quelqu'un nettoie. Vas-y, je remets en deux. Il faudrait que quelqu'un nettoie parce que là... Starry, il a parlé avec Capitaine Price. Social. On discutait de Caillou. Bah oui. Forcément. Son rival, c'est Banulo Jaune. Je ne le connais pas. Il s'entend plutôt pas trop... Ouais, bon, moins de ça, moyen. Il s'entend bien avec Capitaine Price. Capitaine Price, pour le moment, il est pas... Non, il est plutôt cannibale. Alors, bon. C'est un peu le problème. Hé, attends, attends, il y en a encore un qui revient manger. Starry. Mobilisé. Viens là. Stop. Oh. Et voilà. Il nous a laissé encore des trucs. Il laisse plein de pémicons, eux. Mais non, mais je veux pas autoriser. Starry. Tu peux me trans... Oh, tu peux me transporter ça ? Voilà, s'il te plaît. Tu me fous ça dans la bouffe et ce qu'on fait, on n'y touche pas, ça. Ça, c'est pas autorisé, pour le moment. Ça, c'est quoi ? De la viande de raton laveur ? Si, ça, c'est autorisé. Ok. Allez, reposez-vous, 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 les amigots. Vous, restez par là. Si jamais il y a une embrouille, ça sera très bien. Triton, tu fais quoi ? Hé, il vient piquer nos plats, lui ! En même temps, on leur a cravaté du pémicons. Faudrait pas abuser, les gars, quand même. S'il vous plaît. Bon, tout le monde pionce. Ok, j'en profite pour refaire un petit tour de la bio de elle. De lui, pardon. Donc, plutôt minage, ok. Bagarre, ça va. Cuisine, moyen. Agriculture, t'es nul. Mais, tu n'es pas mauvais en artisanat. Donc, qu'est-ce qu'il se passe ? Il quitte la colonie ? Ouais, mais il ne venait pas bouffer avant. Oh là 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 là. Voilà, 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 voilà. Démobilisé. Retournez dormir. On a récupéré de la bouffe par milliers, les gars. Enfin, j'exagère. Allez, vous partez, vous, maintenant. Vous barrez, là, ou quoi, là ? Les esclavagistes. Le pémican, ça serait plutôt sympa s'il y avait quelqu'un dans le secteur de me le ranger. Le frigo est à moins 18. Les pioles sont à 16. On passe de très chaud à pas très chaud. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. On n'y craint pas. Price. Price, tu sais quoi, Price ? Tu vas transporter pémicman. Allez, go. T'es obligé de faire tout le tour. Ok. Ok. Mais mangez pas ça, j'ai dit interdit. Ah mais non, merde, je vais... Oh là là, je vais donner... Oh, Price. Mobilisé. Stop. Démobilisé. Non, stop. Price, tu vas... Ah oui, je vais demander de consommer. Moi, je suis pas bien malin non plus. C'est sûr que si on leur demande de consommer, ils consomment, quoi. Elle, elle est repartie à nous faire des plats parce que personne ne sait toujours faire de la bonne bouffe. Par contre, Starry, est-ce que tu saurais me refaire ça ? Eh ouais, non. Tu sais pas faire ça encore, toi. Bah, c'est pas grave. Amuse-toi. Joue un peu. Là, il va falloir qu'il y en ait un qui passe au nettoyage. Je mets quelque chose de propre. Là, je suis désolé, mais... Fais voir les zones, architectes, zone. Zone de base. Retirez de la zone de base. On va pas nettoyer ici. C'est sûr. Ça a pas besoin d'être dans la zone de base, ça, de toute façon. Ça, c'est quoi ? Y'a plus rien, ici. Ouais, ça, c'est pas sale. C'est pas salissant, on va dire. Et là, y'a plus rien non plus. Voilà. Allez, merci. Ok. Donc. Les pièges, les pièges, les pièges. Priorité aux pièges. Main de sable. Est-ce qu'elle s'améliore en construction ? J'espère. Oui, 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 oui. Magnifique. Bon, bah ça, on sait plus faire. Donc, on va annuler. Annuler. Dupliquer. Dupliquer. Et dupliquer. Ok. Stop. Tu sais quoi ? Tu vas apporter là. Et apporter là. Vas-y. Voilà. Et... Price, il m'énerve. Donc, Price, tu sais ce qui va t'arriver ? Price, tu vas passer en nettoyeur. Numéro 1. Voilà. Allez, go. Et forestier, numéro 2. On a du bois. Non, on n'a pas de bois. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. On va se débrouiller. Ça, il faudrait me le transporter. Parce que ça bloque la porte et c'est inutile. Qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce qu'elle est partie faire du bois ? Bien, 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 bien. Bon, bah là, ça avance moyen. On va faire des blocs. On a dit que c'était des blocs de quoi ? D'ardoise ? Ok, j'en ai de l'ardoise. Tâche. Faire des blocs de granit. Non. Faire des blocs de grès. Faire des blocs d'ardoise. Ok, go. 90 blocs d'ardoise. C'est peut-être beaucoup, mais c'est pas grave. Tu fais quoi, toi, main de sable ? Nickel. Démence mineure de main de sable parce qu'elle est fatiguée. Oui, mais ça, c'est la vie. On a dit qu'on avait un artisan. Artisan, c'est Price. Mais avant, il va nettoyer Price quand il va se lever. Le problème, c'est que vous savez ce qu'il va faire ? C'est qu'il va pas continuer de dormir pendant 2 ans. Parce que là, il va falloir aller nettoyer, gros. Allez, go. Oh, bouge-toi, là, je t'ai dit. Il refuse. Il rebelle. Discussion. Starry, main de sable, social. On discutait de Pémican, ouais, il y en a, là. Elle s'entend bien avec Price. Elle s'entend mieux avec Starry. Qui va pas s'appeler Starry longtemps. Je sais pas comment je vais l'appeler. C'est un mec ? Je lui ai trouvé un nom, vous inquiétez pas. N'ayez pas peur. Voilà. Ça, ça se coupe. Non, c'est des plantes. Ça, c'est des plantes. Price, tu nettoies tout. Toute la baraque. Allez, dépêche-toi. T'es une corvée de nettoyage. Je veux pas le savoir. Allez, go. Cette maison est sale. Ça ne peut plus durer. Ouais, tu nettoies, tu nettoies, tu nettoies. Nettoie tout, c'est très bien. Faut pas rigoler à un moment donné. Dehors, je sais pas, par contre. Enfin bon. Admettons, mais bon. C'est pas grave, c'est pas grave. Nettoie, 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 nettoie. 12 degrés dehors, mais ça caille dans la jungle ou quoi, là. Ça avance bien au niveau des pièges. Je suis plutôt content. Le problème, c'est qu'il faut aller chercher du bois un peu loin. Mais c'est pas très grave. Est-ce que je suis censé laisser ça ouvert ? Plus tard, je laisserai ça ouvert. Man de sable, tu me fais quoi ? Transporte du bois. Starry, tu transportes du bois. Toi, tu es en relaxation sociale. Tu viens à peine de commencer de faire du nettoyage que t'es déjà en relaxman. Ok. Cette chambre, c'est pas urgent pour le moment, je dirais. Qu'est-ce qu'elle va me fabriquer ? Ah, le petit mur, c'est gentil. C'est gentil. Vas-y, nettoie, toi. Allez, Clodo. Il me fatigue. Ouais, bien, 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 bien. Petit nettoyage des pioles. Qu'est-ce qu'il reste à nettoyer ? Plus grand-chose, au final. Ouais, un petit... Trois fois rien. Trois fois rien. Je le laisse finir complet, hein. Peu importe. Tu nettoies les moutons. Oui. Oui, oui, oui. Non, non, mais les moutons, c'est important qu'ils soient dans un environnement propre. Voilà, c'était ça que j'avais vu qui était crade. Et puis un jour, il faudrait que quelqu'un répare tout ce fourbi, s'il y avait moyen. Bon, stop. Le ménage, c'est fini. Travail. Nettoyeur, tu repasses en trois. Ouais, t'aimes pas spécialement ça. Personne aime ça. Mais bon, faut le faire de temps en temps. C'est pas grave. Ok. Il va nous cuisiner quelques petits plats. On n'est pas trop trop mal au niveau de la bouffe. Là, le riz est bientôt mûr. Le maïs est mûr presque. Le coton, on va arrêter le coton que je pense de semer. Parce qu'on a largement assez de coton. Voilà. Donc, bah écoutez. Pas de raid. Pas de raid. Là, on a eu visite d'esclavagiste. Magnifique. Formidable. Tranquille. Pourvu que ça dure. Si ça pouvait durer comme ça. Je sais qu'il existe des modes où on joue tranquille. Moi, j'aime bien le fait qu'il y ait quand même du risque. C'est plus rigolo. Mais je suis aussi très content quand il ne se passe rien. C'est plutôt une bonne chose. Donc, les petits amis, vous savez quoi ? On va se quitter là-dessus. Après cette petite visite d'esclavagiste. Et puis, on se retrouve la prochaine fois. Déjà pour donner un autre nom à Starry. Et puis, pour voir ce qui va nous tomber sur la ganache. Portez-vous bien. Faites pas les dingos. Et puis, ma foi, si vous connaissez des esclavagistes, renvoyez-moi les. Ça m'intéresse. Et s'ils me fassent des prix, ça sera encore mieux. Merci. Merci.